Daniel, chapitre 4 « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. » En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchadzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe, « Belchadzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. » Un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, voici, un de ceux qui veillent et qui sont sains descendus des cieux. Il cria avec force et parlant ainsi, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. » « Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbre des champs. Qu'il soit trempé de l'arrosé du ciel, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et sept ans passeront sur lui. » « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne, à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. » « Voici le songe que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchadzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. » Alors Daniel, nommé Belchadzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belchadzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belchadzar répondit, « Mon seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » « L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et convoyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont sains descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins, parmi l'herbre des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion vers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nébuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la Grande, que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? » La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendie du ciel, « Apprends, roi Nébuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » « On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et sept ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des âmes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nébuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. « Après le temps marqué, moi Nébuchadnezzar, je levai les cieux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. » Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ? » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendus, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voient justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. »